Vous avez raison de le dire et de tirer la sonnette d'alarme, car aujourd'hui l'épidémie de Covid repart. Avec plus de 40 000 cas détectés par jour, une progression de près de 10% des hospitalisations sur une semaine, une hausse de 22% des hospitalisations en soins critiques et 400 décès du Covid la semaine passée. Cette nouvelle vague nous le rappelle, le virus n'a pas disparu, l'épidémie frappe encore, tue encore. Et si je fais ce rappel aujourd'hui, c'est parce que notre hôpital va encore faire face à une pression supplémentaire. Car à la reprise du Covid s'ajoute une épidémie de bronchiolite la plus élevée des dix dernières années qui provoque des tensions notamment sur nos services pédiatriques. S'ajoute également une épidémie de grippe saisonnière particulièrement virulente cette année avec cinq régions en phase préépidémique et des premiers effets sur notre hôpital. Des mesures ont été prises, notamment le déclenchement du plan Orsan pour mobiliser l'ensemble des personnels et accroître les capacités de prise en charge ainsi que la mobilisation par les ARS et les préfets pour coordonner l'ensemble des acteurs de terrain. Face à cette situation, je veux une nouvelle fois rendre hommage au travail exceptionnel de nos soignants. Ils se battent pour les malades, ils se battent contre l'épidémie. Leur engagement est exceptionnel.